Il faut aujourd'hui dans la vie avoir de la stratégie, surtout lorsqu'aujourd'hui on a des ambitions, il faut savoir être à l'écoute. Si vous regardez l'itinéraire de Denis Sassou Nguesso, il a été à l'écoute des anciens, Yomi, Nguabi, Djawara, Kinganga, Peronga. Donc c'est un monsieur qui était à l'écoute de ces messieurs-là. Mais sauf qu'on avait l'impression que c'était un jeune qui était là, sauf que le jeune prenait de la place. Il écoutait, il voyait leur ruse. Il a pris les anciens à leur propre piège, la ruse. Il a utilisé la ruse et l'astuce, c'était un sophiste. Donc il était là, on ne trouvait que non, c'était un homme nonchalant. On pouvait faire confiance, tout le monde pouvait venir se plaindre. Mais sauf qu'en venant se plaindre chez Sassou, qu'est-ce qu'on trouvait ? On voulait lui donner encore des éléments d'affiner sa stratégie. Et quand il a mis, il a déployé sa politique, personne ne l'avait vu venir. Vous savez, ah non, mais me démoniais aux gens de ma génération, nos parents, quand Sassou est arrivé au pouvoir en 79, le 5 février, les Congolais disaient qu'on nous a mis une femme au pouvoir. C'est une femme. Ce n'est pas un mec celui-là. Mais est-ce que l'autre-là n'émane pas, notamment des hongas, de son entourage, qui trouvait simplement qu'il était féminin ? Et en disant cela à Faison, ça a contaminé aussi le jugement populaire. Mais parce qu'on ne l'écoutait pas. Chercher un discours officiel de Denis Sassou Nguesso avant le 5 février 79, il n'y en a pas. Il était toujours derrière. Si vous voyez Nguabi, il est toujours à côté. Vous voyez Yombi, il est toujours à côté. Mais c'est un monsieur qui gérait. C'est comme si celui qui murmurait dans les oreilles des chefs, il leur donnait les stratégies, on lui faisait confiance, et il découvrait leurs limites. Et il dit, mais si eux, des ignards, ils ne peuvent pas, moi je peux. Ce qui fait que lui, quand il est devenu président, il a tenu compte aussi de cette manière dont il a détourné ses anciens. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il anticipe, il réfléchit aussi à la place de ses concurrents et de ses lieutenants. Donc, il est assez malin à ce niveau-là. Donc, il reste vigilant. C'est ça en fait. Même aujourd'hui, quand vous parlez, regardez, le Congo peut dire, Sassou a tué Nguabi. Mais quand Sassou parle de Nguabi, mais il parle d'un homme sans péché, d'un héros national, d'un immortel. D'abord, il en a fait d'un immortel. Parce que nous sommes, moi je me souviens à l'école primaire, le matin, au lever du drapeau, on était là. Parmi nous, avec nous, les héros du peuple sont présents. Marien Nguabi, présents. Emery Patrasou Mumba, présents. Chimpa Fita, présents. Chimpa Fita, présents. Donc, il a déifié les gens qu'il a détournés. C'est magnifique. C'est la stratégie. C'est la malice. Non, mais après, il faut aussi être à même d'interpréter la vision politique des uns et des autres. Parce qu'en fait, nous, on se limite toujours à voir qu'il a fait ça, il a fait ça. Mais on ne voit pas l'itinéraire, le parcours. On a dit, mais comment il est arrivé là ? Comment ? Personne ne prend de la place, du temps. Nous ne prenons pas le temps de regarder. Il se dit, tiens, alors, mettons-nous à la place de Denis Sassou-Guesson pour voir comment est-ce qu'il a réagi. Mais si vous voyez aujourd'hui la place qu'il a, la façon dont il gère ses opposants, il les met en conflit, il les met à distance, il les récupère, il les paternalise, il les affecte. C'est-à-dire qu'il souffle le chaud et le foie. Donc, à un moment donné, Parfait-Colela, d'heureuse mémoire, si vous écoutez Parfait-Colela, Parfait-Colela, dans ses discours avec Denis Sassou-Guesson, on lui a dit, le prochain quelqu'un d'a, c'est toi. On lui a donné l'espoir. Il a baissé la vigilance. Vous voyez ? C'est bien. Donc, maintenant, en baissant la garde, qu'est-ce que Sassou a fait ? Il a conforté ses zones, ses acquis. Donc, il a retranché Kolela jusqu'à plus loin et jusqu'à faire trouver même l'extraordinaire. C'est-à-dire que le plus beau trophée de Denis Sassou-Guesson, c'est d'avoir aussi tué MCDDI. Mais en faisant tuer MCDDI avec, par ses enfants. C'est là qu'on te parle du sophisme Sassouien. Le sophisme Sassouien commence par là.